L'Irish National Stud est un des plus hauts lieux touristiques de l'Irlande, qui a reçu la visite d'ailleurs de la reine d'Angleterre. Et beaucoup de monde ici s'attend pour voir la parade des étalons de l'Irish National Stud qui sera couronnée avec un Vincible Spirit. Qu'on va voir un petit peu plus tard parce que ici c'est Free Eagle qui s'apprête à bondir hors d'odeur de son box. Il avait l'habitude de bondir en dehors des stalles de départ. Et voici ici Free Eagle, un fils de Aïchaparal. Nous sommes avec Gary Swift, le stallion manager. So Gary, can you talk a little bit more to us about Free Eagle, a newcomer ? Nearly newcomer. Free Eagle a covered 115 maires here with us last year in his first season. Used by all the big breeders, Yagy Khan, Kool Moor, Moigler Stud, still own a portion of the horse. So they are big supporters as well. Son of High Chaparral out of a Dane Hillmare. Won the Prince of Wales at Royal Ascot. Highest rated older horse in Europe last year and in the world indeed. So very well received, went to Cornerstone Stud in Australia for the Southern Hermesphere season. He's just returned about four weeks ago. And you can see he looks in wonderful condition. His skin is very healthy. So the trip to the sun has done no harm. Alors, le cheval Free Eagle, qui n'est pas un newcomer, mais presque, puisqu'il a commencé sa carrière d'étalon en 2016. Il a sailli 150, 150 poulinières l'année dernière. Donc c'est un bon début à 20 000 euros l'a sailli. Il a été soutenu par l'Aga Khan, par Moigler Stud, je vais y arriver. Donc les poulinières de l'Aga Khan et beaucoup de nombreux grands éleveurs qui sont venus à Free Eagle, qui ont fait confiance à ce fils d'Aïcha Parral, qui a une grande carrière de course. Il a gagné les Prince of Wales Stakes à Ascot sur 2000 mètres, un groupe 1 extrêmement convoité et ça a été quand même le Joint Highest Rated Horse of the World. Donc en français, c'est-à-dire que le cheval qui avait le plus haut rating de l'année lors de sa dernière saison de course en 2015, il avait un rating tout à fait exact de 123. Le cheval a poursuivi sa carrière d'étalon l'an dernier en Australie et il est revenu il y a seulement quatre semaines. Et comme vous pouvez le constater, il est en parfait état physique. Il a pu enchaîner deux saisons de montes d'emblée de jeu avec 150 poulinières saillies ici même en Irlande et en Australie. Combien de mers a-t-il couvert en Australie ? Il a couvert 100 mers en Australie. Et ce qu'on va voir en Irlande, il va probablement couvert 100 mers en plus. Voilà, 100 juments saillant en Australie lors de sa première saison de montes. Et nous allons enchaîner avec le deuxième cheval. Peut-être que nous allons voir le deuxième cheval très très bientôt. Où est-il ? Le deuxième cheval ? Le deuxième cheval qui va venir sera Dragon Pulse. Il a gagné le Prix Fontainebleau à Longchamp. Il a gagné le Prix Fontainebleau à Longchamp. Et puis on va pouvoir aller ensemble découvrir Dragon Pulse qui est par là. C'est ça. Dragon Pulse, est-ce que vous vous souvenez de ce cheval ? Il a infligé sa première défaite à Dabersim. Le cheval était archi-favori Dabersim. Pardon. Archi-archi-favori du Prix de Fontainebleau. Et puis il a subi une défaite un peu surprise. Et qui l'avait battu ? C'est... C'est... C'est lui. Et bien c'est lui. Et bien c'est lui. C'est Dragon Pulse. Cheval... Et bien ce n'est pas lui. Alors c'est pas grave. On va changer de programme. Mais tout simplement parce qu'on ne doit pas plus résister à l'envie de découvrir Invincible Spirit. Invincible Spirit. 120 000 euros. La saillie. 120 000 euros. Invincible Spirit. What can you tell more about this very 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 famous horse? Invincible Spirit. Probably the second best stallion in the world at the moment. Arguably between Galileo and himself and Dubaui. But he's right up there anyway. He's got 15 individual group 1 winners. Obviously this year he has a son Shala retiring to France. He's a beautiful beautiful horse. He has... You know he's now the grandson of group 1 winners. Also through Lawmen and Most Improved. And he has 10 other sons at Stud. Three individual group 1 winners last year. Two year old. In national defence again. French group 1 winner. Also with profitable. So you know he just goes from strength to strength. He's probably his sire green deserts replacement. And you know becoming his influential in some people's minds as the great Danzig. He's a very important horse for Ireland and England and broader in a broader scheme in the world. You know. Alors beaucoup beaucoup de choses à dire. Beaucoup beaucoup de choses à dire sur Invincible Spirit. Donc je vais essayer de résumer. Alors le cheval qui prend 20 ans. Et nous a dit Grefus. C'est le deuxième plus grand étalon d'Europe actuellement. Derrière un monument indestructible évidemment c'est Galileo. Et lui il est vraiment en concurrence avec Dubaui. Donc pour la deuxième place. Le père encore en 2016 de national defence. Le cheval de champion de cricket à tête qui a gagné le prix Jean-Luc Lagardère. Et puis le père un père de père. I am invincible en Australie. Lohmann que tout le monde connaît. Zebedee. Mason. Mais c'est aussi le père de Kingman. Un jeune étalon. Charm spirit. Et puis Shala également. Shala qui est le jeune étalon de Al Chakab du Hara du Bukto cette année. Voilà. Donc un cheval très très important. Le plus grand successeur de green desert sans doute. Et donc c'est un petit fils de Danzy. Grand étalon. Et puis aujourd'hui. C'est le Danzy guirlandais. Un cheval très très important pour l'élevage guirlandais dans tout son ensemble. Et pour l'Irish national stud. Qui répétons le. Est un Hara national. Mais pas comme le furent les Hara nationaux en France avant. C'est un Hara national. Mais managé de façon complètement privée. Avec un étalon. Donc de la trempe d'invincible spirit. L'un des plus grands étalons du monde. Il est un des plus grands étalons du monde. Qui est là. Qui est très très fier. Regardez. Il a 20 ans ce cheval. Mais il est frais comme un gardon. Ce fut lui-même un champion en course. Galon group 1 sur le sprint. Fils de green desert. Donc je l'ai dit. Et de Rafa. Rafa qui avait remporté. Thank you very much. Qui avait remporté. Le prix. Le prix de dia. Comme promis. On va se déplacer. On va aller voir. Dragon Pulse. Qui est là. On vous en avait parlé. Il y a quelques instants. You can come in. Le fameux. Tombeur de Dabircim. Le voici. Qui arrive. Dragon Pulse. Alors lui. Dragon Pulse. Il a fait une première génération de 2 ans. Assez spectaculare. He has some spectacular success. With his first crop of two. Spectaculare success. 50% winners to runners. He outperformed his sire Calaki. And his grandsire Pivotal. Who were both champion sires. Remarkable horse. Big physically strong. Very good bone. From the family of the horse we mentioned earlier. Shala. The same family as Shala. He was. You know. One of the futurity stakes of the Currah. Which is a very difficult race for. Race to win. Very competitive for two year olds. And he was second in the national stakes. Is a two year old as well. To power. So. A very talented race horse. Highest rated two year old ever by Calaki. First season runners. And he has 50% winners to runners. With six individual group. And stakes horses himself. So upgrading his mares. Very very physically. A very imposing horse. If you know. And. 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 Six chevaux. De niveau black type. Qui ont donc emporté. Ou a été placé. De black type. Voici donc. Pour dragon pulse. Qui fait la montre désormais. A côté de. Invincible spirit. Et free goal. At larish national stud.